Musique de générique Salut c'est Lo à la chaîne TechMaker et aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le décor il y a quelque chose en plus Et bien comme Jojol avec son radio réveil ou bien Fabien Olicard avec son compteur d'abonnés un peu plus hot school J'ai décidé aussi d'avoir un petit compteur à côté de moi Mais étant donné que sur la chaîne on a un peu plus doit-it-yourself comme vous le savez Autant le faire directement nous-mêmes Et du coup bah le voilà il est juste là et actuellement il tourne sous YouTube, Twitter et Facebook Il aurait été possible de rajouter Instagram mais étant donné que mon utilisation d'Instagram est extrêmement faible pour le moment Je me suis dit que c'était pas très intéressant Mais du coup je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment le reproduire De quoi on va avoir besoin Et bien tout d'abord de 5 plaques LED Ici on a 5 plaques de 8x8 Ce qui fait que du coup on a une distance de 40x8 pixels Grâce à ça il sera possible du coup d'afficher le logo ainsi que 6 chiffres Peut-être qu'un jour on arrivera à 7 chiffres mais si ça arrive un jour on améliorera tout le système ne vous inquiétez pas A côté de ces plaques de LED on va avoir besoin de quelque chose pour le contrôler Ici ça sera un Arduino Mega Et enfin de quelques fils pour brancher le tout Une fois que vous avez tout ça il suffit juste du coup de souder les plaques les unes aux autres Et ensuite du coup de tout relier directement à l'Arduino Une fois fait et alimenté à l'ordinateur Et bien il est alimenté et il fonctionne Là justement le tutoriel est plus au niveau programmation plus que construction Étant donné que la partie construction est finie Il n'y a pas grand chose de plus à faire Alors certes on pourrait rajouter un cadre ainsi qu'une vitre devant pour mieux diffuser Que ce soit une vitre ou même une feuille de papier Le problème c'est qu'à la caméra comme vous le voyez ça rend pas très bien je trouve Ça rend mieux justement à nu que comme ça Mais plus tard peut-être rajouter une vitre et le mettre dans un cadre Mais en tout cas niveau construction on en a fini Maintenant comme vous le voyez il tourne actuellement sous un programme Et sur ce programme on va avoir besoin vraiment de trois choses à la base Tout simplement d'accéder aux API de Twitter, de Facebook et de Google Pour récupérer son nombre d'abonnés YouTube, son nombre de j'aime sur sa page Facebook Et son nombre de followers sur Twitter Et pourquoi il faut récupérer ses API ? Et bien parce que ses sites ne laissent pas appeler les nombres d'abonnés Justement comme ça de manière anonyme Il faut absolument avoir un identifiant pour ainsi empêcher le spam Il y a certains moyens pour Twitter mais pour les deux autres J'ai rien trouvé de très probant donc il va falloir passer par une API A partir de là faudra juste faire gaffe que nos clés d'autification soient assez longues Parce que par exemple Facebook ne laisse que des clés d'une heure à la base Si on ne change pas le paramètre Et derrière bah c'est tout simple il suffit juste de les appeler du coup avec le programme en question Actuellement le programme les appelle chaque seconde C'est à dire qu'à chaque seconde que quelqu'un s'abonne ou se désabonne le compteur va changer Et bien voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus Parce qu'au final c'est pas un DIY vraiment long Dans le sens où il y a quand même bien moins de choses à faire qu'avec une console par exemple Après par contre là dessus sur ce tutoriel Malheureusement ce n'est pas moi qui me suis occupé de la programmation mais un ami Etant donné qu'on n'a pas trouvé grand chose sur le net pour le faire directement Il a fallu le coder et là on a du coup un mélange de C Sharp et de C++ Pour ainsi du coup contrôler les données qui vont être envoyées et l'ardino lui-même Le truc c'est que du coup le code est un petit peu en pagaille Ce que j'aimerais savoir c'est que si on le partage Est-ce que ça vous intéresserait qu'il soit partagé sur un guide pour que tout le monde puisse l'améliorer Et ainsi l'améliorer de manière ouverte pour tout le monde ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire J'espère que ce doigt sur self mini vous a plu Comme d'habitude tous les liens que ce soit pour les plaques ou l'ardino se trouvent dans la description Ainsi que les liens vers les réseaux sociaux En plus maintenant je peux vérifier si vous me suivez ou non Et d'ailleurs c'est le moment de me suivre parce que je fais gagner 7 petites enceintes de 150€ Sur Twitter et sur Facebook Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir A partager la vidéo et à vous abonner en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz